Précédemment, dans J'aime pas ma voix. Bonjour, la team de nuit. Bien évidemment que tu n'es pas mon psy. Je ne t'ai jamais demandé de l'être. Tu m'as juste donné envie d'écouter encore plus ces gens, inconnus ou non, qui se livrent, eux. C'est grâce à vous que ce podcast existe, et j'espère qu'il vous sera utile. A plusieurs reprises, depuis que ce podcast existe, des personnes de mon entourage m'ont délicatement alertée sur le fait que les sujets des épisodes étaient rarement joyeux. C'est vrai. En même temps, c'est toujours plus facile de trouver l'inspiration dans ce qui ne va pas ou dans les choses que j'ai réglées avec moi-même. Mais bon, comme nous sommes en décembre, et qu'on a tous déjà commencé à s'auto-souler les uns les autres avec l'esprit de Noël et des calendriers de l'Avent, je suis assez fière de vous annoncer que ça y est, aujourd'hui, vous avez le droit à un épisode plus léger avec un souvenir heureux en deux parties. Donc, allons-y. Tout commence un soir d'octobre 1993. Un samedi, plus précisément. Je suis sur la plage arrière de la voiture de mon grand frère, et à ce moment précis, je pense que je suis en train de vivre l'un des meilleurs moments de ma vie, puisque je découvre Paris la nuit, avec des néons partout et toutes ces rues que je ne connais pas. Une petite heure avant, il est arrivé à la maison pour dire à ma mère que ce soir, il m'emmenait au cinéma. Chose qui n'était jamais arrivée jusqu'ici pour des raisons plus ou moins évidentes que mon frère avait 27 ans et moi 13. Qu'il avait sa vie, son boulot, sa copine, son appartement, et qu'on n'avait jamais vraiment fait des trucs ensemble, juste comme deux frères qui partagent la même chose et le même univers. Pour moi, mon grand frère était juste mon héros, la personne à copier. Et ce soir donc, il m'emmenait au cinéma. Alors j'étais donc là, dans sa voiture, à m'en prendre plein les yeux, à ne pas trop savoir où on allait. J'essayais de calmer mon impatience, de ne pas être trop chiant, de peur que l'expérience ne se renouvelle pas. Il a commencé à râler parce qu'il ne trouvait pas de place pour se garer, qu'on ne serait jamais à l'heure pour la séance. Je me suis fait tout petit. J'étais triste pour lui parce que je me sentais responsable de cette soirée presque gâchée. Puis on est arrivé devant le cinéma, le grand Rex. J'avais déjà entendu parler de cette salle, mais je n'imaginais pas qu'elle existait vraiment. Dans ma tête, je me suis juste dit « Waouh, je vaux grand Rex, mes poids devraient être trop jaloux. » Sincèrement, je crois qu'au-dessus de ça, dans le genre endroit ultime, il y avait Disneyland en Floride et New York. Bref, mon frère est arrivé au guichet et il a demandé « Il reste des places pour Jurassic Park ? » Quoi ? Jurassic Park ? Ça fait des semaines que j'entends parler du film à la télé, même que c'est fait par Spielberg. Le mec qui a fait E.T. et Hook et absolument pas les Goonies comme je l'ai compris bien plus tard. Oh là là, mon Dieu, lundi, je vais dire à mes copains que j'étais au Grand Rex, voir Jurassic Park. Je ne vivrai jamais mieux. Il restait donc des places, mais le film avait déjà commencé, donc on a couru dans les escaliers. On est entrés dans la salle. Je n'ai même pas eu le temps de comprendre comment l'écran pouvait être aussi grand, de m'asseoir dans cette salle immense avec environ 10 000 places à vue de nez et de réaliser où j'étais que d'un coup, mon cœur s'est arrêté de battre pendant quelques secondes quand j'ai entendu le bruit des hélicoptères se dirigeant vers l'île. Waouh ! Beaucoup trop d'émotions. Sur le coup, j'ai failli dire à mon frère que je voulais rentrer, que je ne tiendrais pas pendant tout le film, que c'était peut-être une erreur de croire que je pouvais supporter ça. Puis je me suis d'abord calmée et il y a eu la scène, pas celle du verre d'eau. A l'époque, je n'avais aucune culture de cinéma pour savoir que c'était la scène à retenir. Avant ce samedi soir, j'avais dû entendre trois fois dans ma vie le générique de la dernière séance, ce qui veut donc dire que j'avais dû voir à peine trois débuts de western. Mais honnêtement, ma passion cinématographique se résumait à revoir quasiment tous les week-ends avec ma cousine, soit Dirty Dancing, soit le téléfilm Camp de vacances à Cookamonga en VHS. Bref, voilà en partie pourquoi je n'ai pas crié au génie quand j'ai vu l'arrivée du T-Rex. Une autre raison serait de dire qu'en fait, j'avais vraiment peur. La nuit, l'attaque, les enfants qui gueulent, et donc cette autre scène. Le mec caché dans les toilettes extérieures, le dinosaure qui arrive devant, et fut plus rien. J'ai fermé les yeux. J'ai plongé ma tête dans mes mains pour être bien sûre de ne rien voir. Ça a dû durer dix secondes, mais j'ai eu l'impression d'avoir raté cinq minutes du film. Puis je me suis fait violence, en enlevant une main, puis l'autre, puis en ouvrant un oeil, puis l'autre, pour regarder tout le reste du film, même les raptors. Et le film s'est terminé. J'ai fait semblant d'avoir aimé l'expérience, parce que j'avais vraiment envie de retourner un soir au cinéma avec mon frère. Mais en me levant de mon siège, j'ai senti mes jambes trembler comme jamais. Et pourtant, j'avais déjà pris l'avion pour aller en Guadeloupe avec des jolies zones de turbulences. Dans la voiture, je me suis concentrée pour ne pas avouer que j'avais fermé les yeux. J'ai fait le fort pour que mon frère soit fier de moi. Je pense que ça a été le cas. Le lundi matin, je suis logiquement allée au collège. Et logiquement aussi, j'ai crâné devant mes potes en disant que j'avais été à Paris, au Grand Rex, voir Jurassic Park. J'ai senti ce matin, j'allais pour une fois être la star de la journée. On m'a demandé tous les détails de la soirée. Et j'ai fait le mec blasé. Ouais, c'est pas mal. C'était un peu fort, mais bon. Ils se sont motivés pour aller le voir aussi samedi prochain, mais au cinéma de quartier. Et je me souviens leur avoir dit que je voulais bien venir avec eux pour bien leur expliquer le film, parce que manifestement, ils n'y connaissaient rien au cinéma, vu qu'ils n'avaient jamais été au Grand Rex. Samedi donc, on était 6 ou 7 au cinéma. Je me souviens juste que Julien était venu avec sa sœur et que bien évidemment, elle était jolie. Cette fois-ci, j'étais chez moi. Je connaissais la salle, je connaissais son niveau sonore. Je n'avais rien à craindre. Le film a commencé. Je découvre les premières minutes que j'avais ratées. Les hélicoptères ont de nouveau survolé l'île, puis le verre d'eau nous indiquait que le T-Rex n'était pas loin. J'ai serré les poings. Il est arrivé devant les toilettes. Je n'ai pas fermé les yeux. J'ai même murmuré un « Ah bon ? C'est tout ? » Et j'ai regardé si mes potes avaient eu peur. Personne, bien évidemment. On est sortis du cinéma. Comme certains avaient dit à leurs parents de venir les chercher à 17h, et vu qu'il restait beaucoup de temps, on s'est posé sur les marches à côté de la salle pour parler du film avec un enthousiasme qu'on ne revivra finalement qu'une bonne fois pour toutes que quelques années plus tard devant le combat entre Sangohan et Sel. Puis on a rigolé, joué, imité des gens. On se sentait grand, libre, parce qu'on avait vu des dinosaures en vrai. Puis chacun a commencé à rentrer chez soi. Moi j'ai fait le chemin à pied jusqu'à chez moi, tout seul, mais avec le sourire. Je ne savais pas du tout ce que ça serait le futur, mais j'avais passé une excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada